bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui c'est la deuxième partie de la démonstration sur les poudres de pigments dans la première partie je vous ai expliqué un petit peu les utilisations un peu de base avec les poudres et puis je vous montre avec plusieurs plusieurs marques différentes pour que vous puissiez voir un petit peu que ce sont les mêmes utilisations et puis donc là aujourd'hui la partie 2 c'est les techniques un petit peu plus spéciale avec le plastique et là j'ai le presse je vous en dis plus je vous laisse regarder alors je continue ma petite démonstration je me suis refait toute une petite série de tags je vous ai peut-être pas dit sur quel papier je travaillais je travaille avec le papier va et scène créative water color smooth white c'est la gamme florence parce que c'est mon papier préféré avec les poudres les poudres réagissent à peu près toutes pareilles mais elle se révèle plus ou moins en fonction du papier qu'on utilise et encore une fois c'est en fonction de ce qu'on aime aussi et moi et moi j'aime particulièrement les poudres travailler sur ce papier là plus que sur du papier aquarelle d'ailleurs que ce soit du cellulose du 100% contre coton d'ailleurs je même sur le 100% coton j'aime j'aime beaucoup moins donc va et scène créative florence water color smooth white en 300 grammes ici comme ça c'est quelque chose d'assez épais comme on utilise pas mal d'eau il résiste plutôt bien je voulais peut-être pas dit en début de vidéo donc ici je vais vous montrer comment je les utilise aussi avec la petite technique du plastique et puis je les utilise beaucoup avec mes gel presse aussi donc alors mais gel presse la gel presse moi j'ai plusieurs tailles de gel presse plusieurs formats mais peu importe c'est la même utilisation donc je vais vous montrer ça et puis je vais vous montrer juste des fonds comme ça et puis comment j'utilise aussi la gel presse avec les pochoirs et les poudres toujours alors on va laisser les gels presse tranquille pour l'instant je vais prendre la petite technique du plastique alors je vous en ai sorti deux là il y en a un qui est plutôt comment bien bien lisse et enfin bien plat et plutôt rigide et puis là c'est un petit sage un petit sac congélation reste de mon fils comment plutôt souple du coup pour vous montrer un petit peu les différences alors je vais changer un peu de couleur histoire de et je vais utiliser dans les nouvelles couleurs magical c'est la pinkies up pink alors j'ai les doigts très sales pardon mais du coup fur et à mesure j'en sous poudre donc là j'ai mon morceau de plastique plutôt rigide et bien lisse donc je n'ai pas froissé celui là j'en sous poudre un petit peu j'utilise encore une fois mon brumisateur pour gérer la quantité d'eau je mets ma main par réflexe parce que comme ça ça m'évite que les poudre se disperse sur ma main et pas sur toute ma table mais c'est pas essentiel si je le fais par habitude sans même trop réfléchir et je piste un peu d'eau pour déposer juste ce qu'il faut d'eau et ajuster donc là vous allez voir que alors ça c'est une technique utilise beaucoup sonia mozartor elle vous fait plein de plein de réels sonia je sais je sais pas si je voulais dit dans cette vidéo là je voulais j'ai dû vous dire dans dans la vidéo sur le nuancier des magic all vous ai parlé d'elle de sonia mozartor elle a rejoint l'équipe lindis c'est grâce à elle que j'ai que j'ai découvert ces fameuses petites poudres il ya quelques années maintenant elle utilise beaucoup cette technique là elle vous propose plein de réel en fait sur son compte instagram c'est sonia mozartor et elle a plein de petits réels super sympa où elle vous montre un petit peu l'utilisation des poudres donc je vous invite à aller voir et ça c'est une technique qu'elle utilise souvent et en fait donc ça vous fait des petites gouttelettes alors je sais pas si sur un fond blanc peut-être ça vous fait des petites gouttelettes comme ça alors j'espère que mon plastique n'était pas trop sale et en fait l'idée c'est de se créer un fond donc là il n'y a pas trop d'eau dessus ça dégouline pas quand je mets mon papier à la verticale mon petit morceau de redouille à la verticale et en fait on le pose à peine sur le papier et on va avoir en fait on va déposer des petites gouttelettes comme ça et ça nous permet de pouvoir créer un fond là très légèrement en conservant alors c'est une couleur qui est très douce en celle ci en conservant en fait les petites gouttelettes qu'on a appliqué up avec le plastique qui reste collé à la vitre donc là vous voyez l'effet donc là c'est parce que je l'ai je l'ai appliqué en fait je les plaquer contre mon papier du coup il ya eu un effet un peu ventouse et ça m'a fait une tâche comme ça un peu aquarellé et ici on retrouve les petites gouttelettes qu'on avait sur le plastique donc là c'est un petit coup de main à prendre pour pouvoir avoir une pression suffisante pour faire soit une tâche soit garder juste les petites gouttelettes vous pouvez aussi prendre un tout petit morceau de plastique pour être plus à l'aise et plus précise et vous pourrez un peu plus facilement gérer comme ça cet effet là donc ça c'est la version petites gouttelettes mais tag ensuite on peut refaire un peu pareil mais cette fois sans l'est alors j'ai changé de couleur est ce que je change de couleur non j'ai gardé celle ci je vais vous montrer avec d'autres après en fait ce serait des démonstrations sans fin parce qu'il ya tellement tellement de en fonction des couleurs qu'on choisit aussi on a des effets aussi différents donc hop donc là je peux chiter d'un peu plus haut je peux hop si j'avais plusieurs pigments colorés je peux tous les mélanger pour avoir juste une seule couleur la couleur de la de la fin donc là j'ai un petit peu plus d'eau donc forcément ça bouge beaucoup plus et ensuite hop on dispose ça sur le tag et on a un effet de tâche comme ça type tâche aquarellée qui sera un tout petit peu différent de cet effet là on n'a pas les petites gouttelettes du coup du moins enfin on en a moins quoi voilà je vais essuyer ça je vais vous montrer avec des avec des infusions aussi comment on peut faire mon tag alors c'est la même technique mais comme les infusions là elles sont il ya le bout de noix dedans il ya plein 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 de pigments ce sera plus facile pour vous montrer les différences ce qu'on obtient en fonction de la technique j'ai perdu mon petit pinceau je n'ai pas tourné cette vidéo j'ai tourné en plusieurs plusieurs fois vous en rendrez compte parce que j'ai des coupes j'ai pas pu tout faire d'un coup et du coup entre temps dans mon matériel n'est plus au même vous entendez mon tabouret aussi c'est le tabouret que j'ai depuis toujours depuis que je scrap c'est le même tabouret il fait un bruit du feu de dieu pardon ça vous l'entendez pas d'habitude quand quand je coupe le son et que je vous mets juste chez mon montage voir alors donc c'est toujours le petit morceau de plastique je soupoudre là j'ai pris la in the navy c'est une couleur que j'ai annoncé la green man toujours je crois que c'est la in the navy que j'avais choisi la green man up je pchitte de haut pour activer les petits pigments hop et je viens presser à peine hop hop donc on va avoir des petits effets comme ça et là vous allez vous rendre compte de tous les petits pigments je peux revenir avec le spray et puis choisir de diluer un petit peu plus à certains endroits hop comme ça donc voilà donc là en fait on a tous les petits pigments qui vont composer la couleur le brunois qu'on voit là les petits grains marrons qui sont en train de se diffuser aussi hop je peux récupérer ce que j'ai ici et en citant un petit peu plus encore donc là j'ai un peu plus d'eau on voit toujours à tous les petits pigments qui composent la couleur hop je reprends un tag et là en fait je vais y aller avec un petit peu plus de pression hop pour me créer une tâche avec encore par moments des petits alors là j'ai pas mal d'eau j'ai pas remis de pigments donc j'ai pas mal dilué on a des petits effets aussi sympa avec les petites gouttelettes ici et puis autrement comme j'ai mis beaucoup plus d'eau et que j'ai un peu plus appuyé avec le plastique j'ai vraiment des effets de tâche et un tout petit peu moins de gouttelettes et ce qu'on peut faire aussi si le côté multi pigments des poudres nous dérange on peut hop travailler hop là tac j'en mets un petit peu ici c'est toujours la même couleur je pchite de l'eau dessus et là en fait je veux pas tous les multi pigments alors avec le doigt je vais tout mélanger hop comme ça je mélange tous les pigments qui composent cette couleur là la green man et hop je vais avoir comme ça une encre aquarellable bon c'est plus parlant sur celle ci parce que du coup comme il ya plein de pigments on voit la différence quand c'est tout mélangé quand ça l'est pas avec cette couleur là de magical en fait il n'y avait pas trop de pigments différents donc la démonstration n'était pas forcément parlante bon là j'ai pas mal de j'ai pas mal de liquide tout est mélangé il restait encore des petites gouttelettes de chaque côté hop et moi ce que j'aime bien faire c'est je fais couler hop et je me fais une tâche comme ça et là du coup j'ai pas du tout les multi pigments donc j'ai plus les pigments bleus j'ai que j'ai que la couleur verte désaturée avec le brou de noix qui va apparaître et alors c'est vrai qu'avec certaines poudres en tout cas pour ma part il y en a certaines que j'aime pas trop utiliser en fait chiter parce que parce que j'aime pas trop les effets que ça donne mais je vais préférer les utiliser en fait là par exemple comme ça ça me plaît plutôt bien j'aime beaucoup celle ci en fait pour tous ces pigments aussi donc là ça me dérange pas mais il y a des couleurs qui vont déranger un petit peu plus donc là je suis sûr j'ai tout mélangé tous mes pigments et je suis sûr d'avoir la couleur de la fin que j'aime bien qui est un verre un peu comme une terre verte brûlée un petit peu donc voilà pour ça donc un c'est toujours un peu sale quand on travaille avec les poudres je cherche un sopalin on essuie tout pour pas donner de marque donc ça c'est la technique du plastique et ce que je faisais en fait c'est que pour éviter d'avoir le côté ventouse du plastique parce qu'en fait il va y avoir une adhérence qui va s'opérer avec le plastique qui est bien plat comme ça bien lisse et du coup ça va faire une tâche en fait qui va vite très vite s'étaler donc ce que je faisais moi pour éviter ça c'est que je prenais la même chose et je froissais mes plastiques je le fais plus parce que je le fais plus parce qu'en fait quand on froisse des donc ça c'est des rhodoïdes classiques quand on les froisse j'en ai est-ce que j'en ai sorti quand on les voilà là en fait j'en ai froissé un quand on les froisse donc on va on va venir mettre en fait les poudres on va pchiter de l'eau et en fait pourquoi je les froissais c'est parce que ça me permettait de répartir un petit peu les pigments et en fait comme il était froissé le plastique adhérait pas complètement en fait à ma page il y avait des endroits où c'était plié où ça n'adhérait pas en fait j'avais des parties qui collaient pas forcément au papier et je me créais des effets de tâche comme ça moi qui m'intéressait plus mais le tout petit souci quand on utilise cette technique là parce que je m'en suis rendu compte à force c'est que comme c'est un papier qui est un rhodoïde qui est plutôt rigide à la base et bien en fait quand on l'applique comme ça sur le papier quelques fois avec ce papier là surtout ça venait griffer un petit peu le papier et ça me le marquait en fait un petit peu parce que comme c'était un petit peu dur ça faisait des coups de griffure à certains endroits avec le papier qui était un petit peu froissé quand il y avait des petites choses en relief et du coup ce que je fais maintenant enfin je le fais beaucoup moins cette technique là ce que je fais mes tâches comme ça je maîtrise un peu plus donc je fais mes tâches je les contrôle un peu plus mais ce que ce que j'utilise maintenant et ça je suis loin d'être la seule loin d'être la seule à le faire autant le plastique froissé j'avais jamais enfin voilà c'était une idée qui m'était venu comme ça pour essayer de contrôler mes tâches et que ça me plaise plus mais ça ça c'est un truc connu ça c'est des petits sachets à congélation c'est des sachets plastiques aussi mais qui sont beaucoup plus souples et qui sont déjà froissés pas froissé ça change pas grand chose en fait ça reste très très souple et en fait la technique est exactement la même je vais prendre la In The Navy pour changer donc c'est tout comme ce que je viens de vous montrer c'est pareil voilà il est un peu grand mon sac plastique on chite de l'eau de la même façon donc encore une fois gouttelettes pas gouttelettes et après soit vous voulez tous les petits pigments et vous touchez pas à grand chose ou alors vous mélangez avec votre doigt ou un pinceau si vous voulez éviter de vous salir trop et vous allez mélanger tous les pigments sans prendre une seule couleur mais là c'est pas tant ce que je veux vous montrer hop j'en profite pour faire bouger un petit peu la tâche ici avoir des effets sympas d'habitude je prends le heat gun je sèche directement bon là je le fais pas et en fait ici je vais appliquer le plastique et j'ai pas du tout en fait l'effet j'ai pas du tout l'effet ventouse que je pouvais avoir que je pouvais avoir en fait avec avec le plastique classique le rhodoïde classique en fait c'est beaucoup plus souple ça fait pas du tout ventouse alors vous testerez de votre côté en fait mais vous allez avoir des effets bien plus moi qui m'intéresse beaucoup plus que le côté plat en fait le côté plat de la tâche qui est écrasé quoi là vous avez des effets de tâche qui est qui sont un petit peu plus sympa et là comme j'ai pas mélanger tous les pigments ensemble donc c'est la couleur in the navy c'est celle ci on va avoir en fait des petits on va avoir tous les petits pigments donc là c'est essentiellement des pigments bleus et le brunois aussi avec des pigments bleus très très foncés ici super joli un peu indigo et on va avoir des effets différents donc n'hésitez pas à tester les deux le plastique classique rhodoïde et le sachet de congélation ou n'importe quoi les petits sachets aussi les petits sachets plastiques de nos produits scrap quelquefois voilà quand on commande certains produits ça nous arrive comme ça en petit sachet plastique celui ci est un peu grand et c'est dire si je m'en sers vraiment presque plus et j'aurais tendance à le découper et à garder que la partie transparente parce que là je voyais pas grand chose j'étais pas très à l'aise mais voilà on peut n'ai pas besoin d'avoir les deux certaines l'utilisent aussi de façon plus propre en mettant la main dedans et en venant comme ça aussi répartir les petits les petits pigments il ya plusieurs voilà ça peut être ça peut servir de gants aussi pour appliquer la couleur moi je n'utilise pas comme ça mais donc voilà pour ces petites techniques donc ça c'est pareil vous pouvez l'utiliser là je vous montre c'est pour les poudres mais ça marche avec vos pâtes aussi de distress distress ink ou distress oxyde vous prenez votre pâtes vous chiter de l'eau ensuite là j'ai fait plein de plein de plein de vidéos avec cette technique là et ensuite vous faites vos tâches là c'est juste que je vous montre avec les pigments et un petit peu les différences donc hop voilà pour ça et je vais vous montrer avec là j'ai le presse alors là j'ai le presse c'est c'est pas du tout c'est pas du tout indispensable et pour avoir les effets que moi je recherche ça reste assez comment il faut il faut s'entraîner quoi et pas mal maîtriser c'est assez subtil en fait les effets pourquoi j'en ai plusieurs alors il est pas nécessaire d'en avoir autant bien sûr moi j'ai commencé avec une une gel presse taille alors c'était pas un A4 ça devait être peut-être un A4 américain donc une taille assez grande pour pouvoir travailler sur des formats A4 et puis bien sûr sur des plus petits formats aussi mais voilà sur des formats A4 et puis c'est une gel presse qui me servait à la fois pour travailler les acryliques travailler les encres aquarellables aussi dessus travailler les poudres de pigments et ensuite comme j'ai bien aimé ce produit ça aussi vous avez plein de tutos sur ma chaîne sur différentes utilisations comme j'aimais bien ce produit et bien du coup pour plus de confort mais c'est vraiment du confort je m'en suis racheté des plus petites donc celle ci en fait c'est quand je travaille sur des formats de pages type A5 où ça prendra moins de place et en fait je mettrais moins de pigments partout en fait ce sera plus contenu ici même si ça déborde quelques fois et puis j'en ai des plus petites ici rectangulaires format tag à peu près qui me servent quelques fois de palette plutôt que d'utiliser du plastique je vais m'en servir pour mélanger mes petits pigments ou mes couleurs dessus et puis pour faire des petits tags ou quand j'ai des tout petits supports et puis j'en ai une ronde que j'ai acheté il y a quelques temps déjà ça remonte que j'utilisais pour travailler mes fonds de pages parce qu'elle était plus petite et en fait le format rond permettait de faire des tâches plus facilement alors que le format rectangulaire du coup on avait très vite les bords les bords rectangulaires avec le format rond alors on a les bords ronds vous allez me dire mais du coup ça faisait plus effet tâche quoi c'était plus facile on en mettait un peu au milieu et puis si je faisais comme ça c'était plus pratique donc voilà peu importe la gel presse si vous faites que de l'art journal ou que de la carterie cette taille là est largement suffisante après la taille A4 elle est pratique parce que du coup vous pouvez faire plein de choses avec moi je vais utiliser le petit format quand vous utilisez de l'acrylique dessus il n'y a pas de soucis il n'y a jamais de soucis d'ailleurs bon c'est des techniques particulières là j'ai le presse avec les acryliques je vous ai fait des tutos là dessus je vous le redis on arrive à enlever l'acrylique relativement facilement il n'y a pas de soucis par contre quand on utilise notamment les néocolor 2 dessus elle va se teinter un petit peu c'est pas grave c'est pas que elle sera sale forcément c'est le pigment en fait qui vient qui vient s'incruster un petit peu dans la gomme de la gel presse là le côté gélatineux pour autant ça ne laissera pas de couleur bleue une fois qu'on l'a bien nettoyée quand on remet de l'eau dessus il n'y a pas de bleu du tout donc ça se teinte un petit peu vous avez des produits qui existent pour les nettoyer j'avais dû trouver le mien chez craftelier je crois est-ce que je vais la voir voilà c'est un petit produit comme ça pour la nettoyer c'est juste vous la passer sous l'eau avec un peu de savon et vous la nettoyer ça suffit bien mais quand elle est très incrustée avec de la couleur et que vous voulez retrouver un petit peu le gel bien bien transparent vous avez un petit conditionneur comme ça qui est un petit nettoyant spécial qui est prévu justement pour enlever les traces de colorant comme ça donc vous pouvez le faire de temps en temps pas systématiquement mais quelquefois on peut avoir besoin de retrouver un petit peu notre couleur de gel presse des débuts donc là j'avais dû utiliser les néocolor 2 oui à voir le truc ça devait être ça alors donc la gel presse c'est exactement là je vais vous montrer la même technique que pour la même technique que pour le petit morceau de plastique sauf que cette fois c'est la gel presse je vais reprendre les infusions parce que j'aime beaucoup les infusions sur la gel presse et il est pas dit que j'arrive à vous faire les effets que j'aime vraiment mais on va tenter quand même donc je prends de la poudre c'est la même chose hop tac je prends l'habitude de refermer systématiquement parce que je me connais je suis maladroite et enfin du moins maladroite où je fais pas attention et je peux faire tomber le pot ça m'est déjà arrivé je pchite de l'eau donc c'est exactement pareil que ce que je vous ai montré pour le plastique hop et je vais poser mon tag dessus et je vais appuyer un tout petit peu hop là voilà et je vais avoir des petits effets donc on va retrouver un petit peu vous allez dire bah c'est pas très différent de ta technique du plastique bah là en l'occurrence effectivement pas vraiment mais quelquefois on a des effets vraiment particuliers avec des effets de taches qui sont qui vont des taches qui vont se fixer en fait tout de suite dans le dans le papier avec le côté mou de la gel presse c'est pour ça qu'il y a un côté différent c'est parce que on n'est pas sur du dur ici on est sur du mou et le fait que la gel presse soit molle comme ça et gélatineuse ça on obtient des effets un petit peu un petit peu différents mais c'est pas dit qu'on les obtienne systématiquement non plus mais moi j'aime beaucoup la gel presse avec les poudres c'est c'est je préfère avec l'acrylique aussi j'aime bien la gel presse mais c'est bon l'acrylique c'est un bon j'ai un point un problème j'ai beaucoup beaucoup de difficultés avec ce médium voilà donc c'est comme ça que j'utilise et on va avoir des effets un petit peu particulier là c'est ma démonstration n'est pas flagrante mais je vous croyez moi sur parole alors je me suis refait des petits morceaux de je me suis refait des petits morceaux de papier encore on en confondant qu'on s'appelle j'avoir une belle collection après tout ça je vais comment refaire un autre exemple ici je remets un petit peu de poudre hop je pchite et je vais les mettre ailleurs parce que je vais les salir et je vais les mettre hop dessus et je vais pas réussir à vous montrer vraiment l'effet que je veux hop donc là suivant la quantité aussi que l'on met on va avoir des effets des effets différents j'en avais fait un un petit peu avant qui est pas tout à fait sec et là on a un petit peu plus l'effet que j'aime bien alors là on est sur des petits formats aussi donc ça rend pas toujours comment on n'a pas la place vraiment d'avoir des effets un peu différents parce que la couleur se met rapidement sur la surface du papier et ce que j'aime en fait c'est ces effets là qu'on n'a pas on peut avoir avec le petit morceau de plastique aussi mais pas à ce point bon là la démonstration est pas flagrante mais il faut me croire encore une fois sur parole mais on a des petits effets vraiment moi que j'aime beaucoup à la gel presse vous avez des tutos que j'ai fait avec les infusions c'était en 2019 avec les tampons pas stamping bella avec les tampons l'encreate et je l'utilise en fait beaucoup beaucoup avec la gel presse je vous invite à aller voir c'était en 2019 avec les infusions aussi et justement il y a plein plein d'effets que je fais avec la gel presse bon là vous n'allez pas trop vous en rendre compte finalement donc ça c'est donc à la place du morceau de plastique une petite gel presse et puis bon les effets qui peuvent être un petit peu différents bon là l'occurrence c'est pas forcément plat flagrant pour vous pour la démonstration et je vais vous montrer avec le pochoir ce qu'on peut faire ça dépend aussi beaucoup du pochoir qu'on utilise moi je le faisais beaucoup avec comment les masques d'Olen Create avec des chiffres et des numéros qui avaient en fait des larges surfaces de motifs pleins donc ça marchait très très bien j'ai mis de la poudre je pchite de l'eau encore une fois hop je vais déposer mon pochoir dessus tac je prends mon tag et je vais venir le positionner comme ça j'appuie hop et je vais avoir un petit motif alors suivant la quantité suivant la quantité d'eau qu'on mettra on aura des effets un peu plus ou moins aquarellés mais on a en fait le motif du pochoir qui va qui va apparaître en fait tous les motifs creux du pochoir où j'avais de la poudre en fait vont venir s'imprimer un petit peu et donner des petits effets de texture plutôt sympa je vais essayer de le recommencer hop donc là encore ça dépend ça dépend vraiment en fait du ça dépend vraiment aussi du pochoir qu'on choisit donc il faut qu'il soit quand même relativement propre je vais remettre de la poudre elle est belle cette couleur ça fait un bleu un bleu gris un bleu jean un peu oui je pique de l'eau pas trop je mets le pochoir par dessus hop je reprends un petit tag je le mets dessus on peut essayer de jouer sur la pression aussi en appuyant plus ou moins hop on l'a du coup on voit rien hop et on va encore avoir des effets un petit peu différents donc là j'avais mis hop là là j'avais mis un peu plus d'eau donc on a un effet de tache ici et là on a le motif avec un petit peu moins d'eau et le motif qui apparaît donc là où il y a les creux du pochoir les petites les petits galets là on va les voir avec la couleur en fait de l'infusion donc là encore je vous le redis ça dépend vraiment il faut il faut le tester avec plein de pochoirs différents et encore une fois ce que vous avez dessus vous le récupérez vous pchitez de l'eau pour réactiver un peu les pigments vous vous en servez comme d'un tampon il vous en reste ici hop une chute de papier vous réhumidifier et vous vous en servez encore comme d'un tampon alors là je vais vous montrer une autre technique qui fonctionnera pas avec ce type de pochoir parce qu'en fait vous avez très peu d'espace plein sur ce motif là par exemple pour que ça fonctionne ce que je vais vous montrer il vous faut en fait des pochoirs ou là en l'occurrence c'est un masque que j'utilise ici de l'encre light avec en fait des formes pleines comme moi les formes pleines c'est les parties c'est parti là là qui soit quand même assez large pour que ça occupe une bonne partie de l'espace sur votre gel presse sinon ça marchera pas avec ça ça marchera pas ça vous donnera trop de détails et il y aura pas l'effet que je vais vous montrer ça dépend vraiment des pochoirs il faut tester donc ce qu'on va faire ici alors là j'ai des c'est pas des formes des formes géométriques ou des objets on est sur des chiffres et des lettres donc il faut penser que la gel presse on est en effet miroir c'est à dire qu'on on n'imprime pas en fait on n'imprime pas directement comme ça comme un tampon on va imprimer à l'inverse à l'inverse on tourne le papier on l'imprime comme ça donc si je veux avoir sur mon papier le 5 le 5 le b le a dans le bon sens il faut que je pense à placer mon pochoir dans ce sens là pour vous aider la gel presse est transparente ça peut vous indiquer un peu le sens si vous avez des doutes avant de l'appliquer vous dites attention qu'est ce que ça va me faire quand je vais retourner mon papier ça va me faire ça ça c'est des trucs de gel presse pas spécialement avec les pas spécialement avec les poudres alors du coup je vais prendre cette partie là qui est la plus large voilà comme ça je prends pas de risque ça va marcher aussi comme ça je vais le faire au milieu hop tac donc la gel presse elle est elle est un peu collante en fait c'est le côté gélatineux donc ça va bien adhérer je prends ma poudre donc peu importe là je vous montre ça avec les infusions mais peu importe donc je récupère de la poudre hop donc j'applique ça en fait sur sur le masque indirectement et ensuite avec le brumisateur parce que je suis plus précise je vais venir chiter de l'eau donc pas trop près pour contrôler un petit peu la quantité encore une fois de pigments donc là j'active et ensuite donc là j'ai un peu d'eau mais pas trop là il faut tester encore avec un peu d'eau pas trop d'eau et avec chacun des des pochoirs ou des masques que vous utilisez ce sera différent je retire le masque je garde bien ce qu'il ya dessus et là vous voyez en fait que j'ai pas mal de zones de la gel presse qu'ont pas du tout en fait qu'ont pas de pigments qu'ont pas d'eau du tout je prends mon morceau de papier j'y touche pas je laisse ça comme ça je prends mon morceau de papier je l'applique dessus et en l'enlevant je vais avoir le motif du masque qui va se fixer sur le tag ça c'est une super technique mais tous tous les pochoirs et les masques ne permettent pas de faire ça donc il faut vraiment avoir il faut vraiment tester pour voir un petit peu ce que ça donne et ensuite avec ce que vous avez de reste non déjà là il vous en reste on pchit de l'eau on fait une impression on récupère tout ce qu'il ya là je vais manquer de tag est ce qu'il m'en reste un est ce qu'il m'en reste un j'avais fait alors moi je vais faire avec celui là j'avais fait un test avec celui là que je me suis loupé j'ai fait des encoches du mauvais fin en haut en bas c'est ça ne savait rien je vais le faire comme ça là je pense que j'ai assez de pigments assez d'eau dessus je le pose dessus ça vous avez déjà vu un c'est ce que je vous montrais dans la première partie de la démo c'est une vidéo qui va faire qui va faire trois parties pas deux j'adore j'ai là j'ai fait beaucoup beaucoup de tutos vidéo justement comme ça avec cette technique là et avec les masques et les pochoirs de la cuvette alors ça ce sont celui là il n'est pas très vieux enfin pas très vite l'année dernière où il ya deux ans mais j'en ai d'autres qui sont beaucoup plus anciens mais qui sont très très bien alors est ce qu'on les trouve toujours chez aux lames plus haït sur le site aux lames que j'aurais j'aurais tendance à dire oui ça marche très bien avec ça et ça impeccable si vous avez des masques avec des chiffres ou des lettres qui sont un poil plus fine faut tester mais c'est pas c'est pas dit que ça fonctionne bien que ça fonctionne à ce point là par contre ça fonctionnera très bien comme ça 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 changerait pas ça on peut le faire avec n'importe lesquels hop c'est beau moi j'adore et ici donc là on a du brou de noix en fait qui s'est pas du tout diffusé ce que j'ai pas mis beaucoup d'eau et on a le motif ici du masque donc voilà pour ça je fais le petit ménage je sèche tout ça et je reviens vous voir avec les petits tacs qu'on a fait ensemble pour vous faire un petit peu la petite synthèse à tout de suite alors tout est sec j'ai fait un petit peu de rangement là vous avez les visuels de la première démonstration en fait un safra ça fera trois parties une partie pour vous expliquer les différences entre les poudres une des mots avec les effets poudre et pochoir et poudre toute seule en fonction des différentes marques et puis là c'est plus plastique et effet gel presse avec pochoir ou pas pochoir pour celle ci alors ici on avait la technique du plastique plutôt rigide pour obtenir les petites les petites effets les petits effets comme ça les petites gouttes donc ça c'était avec la version hop lindy's dans les nouvelles couleurs donc une seule couleur ici les petits éclats c'est les éclaboussures d'infusion dans mes tests d'après ici on va avoir la même technique mais avec une pression plus forte sur le plastique avec ce fameux effet ventouse dont je vous parlais donc on a une étage une tâche plus éclatée ensuite même technique avec une poudre infusion la green man celle ci pour vous montrer en fait ce que ça fait quand on a une poudre avec multi pigments qu'on utilise quand on utilise cette technique là donc toujours que le plastique classique rhodoïd avec le côté plutôt fine enfin petites gouttelettes et ici j'avais rupchitté un petit peu un petit peu d'eau pour me créer un fond enfin une tâche un peu plus de fond ici et là l'esprit gouttelettes donc avec peu de pression même technique avec ce qui me restait sur le plastique toujours le même plastique rupchitté un petit peu d'eau pour diluer avec une plus grande quantité et appliquer un peu plus comment un peu moins légèrement donc on a des gouttelettes les fameuses gouttelettes au milieu il ya un effet de tâche plutôt autour et ensuite toujours pareil le toujours le même plastique mais cette fois on veut pas du tout la multi le multi pigments on veut juste la couleur la couleur de notre poudre à la fin quand tous les pigments sont mélangés plastique je pchitte je mets les poudres je pchitte de l'eau je mélange avec le doigt ou un pinceau si vous voulez pas trop vous salir vous vous mettez des gants et vous avez déjà la couleur finale de votre de votre poudre et vous retournez le plastique pour vous faire une tâche directement sur votre fond de page ensuite avec un plastique plus souple moi c'est ce que je préfère utiliser je suis plus à l'aise comme ça style sachet de congés sachets de congélation petite pochette plastique vraiment un plastique souple et on va avoir des effets un petit peu similaire mais on n'aura pas l'effet ventouse de par le la souplesse du plastique et du coup on aura moins les effets on aura moins des effets de tâches comme ça même si là j'ai contrôlé un petit peu quand même mais on aura moins les effets de tâches écrasés comme ça on aura un petit peu plus de subtilité ici mais bon c'est la même chose même technique aussi ici ici c'est avec si je me trompe pas dans mes explications je crois que c'est avec la gel presse donc c'est le même système que avec les plastiques souples ou pas souples seulement là on bénéficie du côté gel mou du support qui nous permet d'avoir des effets alors il faut me croire sur parole là on a des effets de petites gouttelettes qu'on retrouve aussi dans la technique du plastique mais on a des effets avec la gel presse qu'on obtient pas aussi facilement avec le morceau de plastique surtout quand on travaille sur des plus grands formats là sur le petit format c'était pas évident de vous montrer ça donc là vous le voyez pas spécialement ici j'ai appuyé j'ai mis plus d'eau j'ai appuyé plus fort sur la gel presse et j'ai eu un fonds plutôt comme ça avec des effets intéressants sur le beau de noix c'est pareil le morceau de plastique n'aurait pas forcément donné cet effet là et là j'avais refait un petit test hors caméra pour vous montrer ce genre de choses là que j'aime bien alors les gouttelettes aussi un petit peu gouttelettes écrasées et là on a des effets comme ça alors là c'est petit parce que c'est le format encore une fois du papier est petit mais sur des plus grands formats on a des effets plus prononcés et ça c'est encore l'effet l'effet gel presse là je vous montrerai la gel presse avec le pochoir donc des pochoirs plutôt fins et détaillés comme ça où on imprime en fait on peut donner des effets de textures mélangés aux tâches ici plutôt que d'utiliser un tampon en fait un tampon dans dans de l'infusion j'ai pas à montrer ça ma vidéo ferait dix parties je devais tout vous montrer une autre fois on peut tomber on peut on peut tremper son tampon dans votre poudre diluée et vous 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 servez de votre poudre diluée comme du comme d'une encre en fait d'un pas de d'encre et vous venez faire des marques comme ça avec le tampon là c'est la même on fait un peu c'est à peu près le même effet mais avec le pochoir directement sur la gel presse là c'est quand j'ai pchitté un peu plus d'eau et j'ai appuyé un peu plus fort j'ai eu un effet de tâche et hop un petit peu de texture avec le motif de mon pochoir et puis ici c'était la même chose mais avec un petit peu moins d'eau on appuie un petit peu moins fort on a des effets un petit peu différents mais c'est le même principe et ensuite en fonction des pochoirs que vous avez ou des masques que vous avez donc plutôt pour ceux qui sont très larges avec des motifs plutôt large vous pouvez vous en servir aussi comme d'un outil de réserve c'est à dire que vous mettez votre masque ou votre pochoir sur votre gel presse vous saupoudrez votre pigment alors ici j'ai utilisé les infusions ça marche vous aurez compris avec tous les types de poudre c'est la même les mêmes techniques on saupoudre on pchitte de l'eau alors que le masque est toujours en place on le retire une fois que la poudre est activée là où vous aviez le masque qui adhérait au côté collant de la gel presse vous n'aurez pas de pigments et pas d'eau vous appliquez votre papier et vous avez en fait des réserves de blancs qui sont créés là vous aviez votre motif de masque ou de pochoir et la couleur qui se dépose tout autour voilà et avec ce que vous aviez de reste sur le masque vous vous faites l'impression en effet bas miroir là non après bien bien attention au sens de votre pochoir vous le faut il faut le mettre à l'envers pour qu'il soit imprimé ensuite à l'endroit sur votre papier et là c'est le négatif du masque donc c'est ce qui me restait sur le masque que j'ai appliqué comme un tampon sur le tag la pas besoin de gel presse pour ça ça fonctionne c'est ce que je vous ai montré dans la vie dans la démo juste avant voilà bon alors qu'est ce qu'on doit retenir de tout ça la synthèse alors si j'ai qu'un seul mot à vous dire c'est amusez vous c'est le maître mot c'est à dire même si on est très tenté moi la première d'acheter toujours les dernières couleurs qui sortent parce que c'est toujours c'est toujours très très beau et on est toujours très inspiré si vous avez déjà des poudres un peu importe laquelle vous aurez compris peu importe peu importe la marque si vous avez déjà des poudres je vous encourage à utiliser ces différentes techniques là que je enfin que je vous ai montré qui sont pas encore une fois exhaustive moi c'est celle que j'utilise le plus c'est celle que je pratique depuis longtemps voilà donc je vous explique celle ci il en existe sûrement encore plein d'autres donc je vous propose moi de vous amuser avec les poudres que vous possédez déjà si vous n'en avez pas et bien là vous ça vous aura peut-être permis d'y voir un petit peu plus clair sur le sujet mais avec les couleurs que vous avez où vous achèterez tester déjà les différentes techniques regardez sur une même poudre donc une couleur de poudre regardez en fait quels sont les effets que vous obtenez avec une technique ou une autre et essayer de comment d'enregistrer ou de noter en fait les effets que vous préférez avec une couleur si vous préférez le côté pochoir ou le côté fond aquarellé ou multi pigments enfin voilà essayer de tester tout ça pour déjà mieux connaître vos produits et puis ensuite ça vous permettra peut-être d'être plus précise précise précis aussi pour les garçons qui me suivent plus précise et précis dans vos choix futur peut-être ce sera peut-être plus facile pour vous après de décider ou de choisir donc donc voilà donc le maître mot amusez vous surtout je vous le redis vous avez plein de tuto sur ma chaîne est ce que je vais avoir le temps de vous créer une playlist si c'est pas déjà fait est ce que j'ai en tête les vidéos que je vous ai fait avec les fins des tutos avec les infusions parce que j'en ai fait plusieurs à la suite je pourrais peut-être essayer de vous retrouver ça où j'utilise beaucoup la gel presse aussi il va falloir peut-être que je que j'essaye de faire ça pour vous faciliter un petit peu le travail et puis aussi le mien à chaque fois je vous le dis c'est aussi pour pour moi pour que ce soit plus facile pour moi de vous aiguiller ensuite mais bon après il faut il n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu dans les anciennes dans les anciennes vidéos si vous voulez voir des mises en pratique c'est à dire et là ce sont que des démonstrations c'est très rare quand je vous fais ce genre de vidéo là alors j'en ai toute une liste encore de démonstration d'idées de démonstration que j'ai à vous faire mais c'est parce que je préfère faire ici sur ma chaîne donc j'en fais de temps en temps c'est très très bien d'en avoir aussi pour vous mais mais ce que je préfère faire c'est vraiment le vraiment les créations et ça me manque là du coup de mon univers créatif moment que j'ai besoin d'y retourner donc je vous en propose et d'autres mais du coup vous avez plein de tuto avec plein de mise en pratique sur des pages d'art journal de toutes ces techniques là aussi et de comment je les utilise et comment je comment je les emmène dans mon univers voilà j'espère que ça vous aura plu et vous y vous y voyez un petit peu plus clair et puis ben nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo tuto cette fois allez au revoir et